Les frères Jones, natifs du Worcestershire, maintiennent le cap du groupe End of the Trees depuis une trentaine d'années. Ils ont récemment sorti un album acoustique, une première, intitulée When the Rinds Come, reprenant douze morceaux de leurs dix albums studio, plus un inédit. Dans cet opus, la guitare électrique habituelle jouit façon mandoline, avec force réverbération, ainsi que la voix hurlante sont rangées dans l'armoire du 19ème. Les fans découvrent des versions proches de la veillée au feu de bois. Ce groupe romantique noir et lettré, découvert par Robert Smith et L'Oltolust, jouit à les premières parties des tournées Five et The Top de The Cure. Le 4 novembre 2009, le groupe investit la magnifique et secrète chapelle des Carmelites, avec Contrebas, Symbalum et Melodica. Ces instruments transportent le public attentif, qui écoute avec introspection cette pastorale. Les images viennent, un paysage embrumé, une mesure au loin, en pierre, la perte d'un être cher, une infinie solitude. Je pense que le nouvel album est intéressant parce que nous réinterprétons, nous réimaginons les chansons. Elles peuvent même occasionnellement aller vers l'exagération et faire apparaître différentes émotions par rapport aux chansons originales. On peut donc jouer avec différentes dynamiques. C'est aussi enrichissant pour les musiciens, je crois, que pour le public. En tout cas, nous l'espérons. C'est-à-dire que nous, les musiciens qui ont écrit en premier place et, pour le public, pour le public, pour le public. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 John Peel disait que nous étions trop anglais pour les anglais. Au début de notre carrière, nous étions influencés par la pastoralité, la ruralité anglaise, la culture paysanne du 19ème. En fait, autour de nous, il y avait l'histoire et le paysage anglais. Les médias anglais, les médias anglais, eux, sont plus habitués ou plus aptes à comprendre le rock urbain des groupes comme Les Smiths ou Joy Division ou The Streets étaient des groupes de béton, de villes, de rues. Les médias anglais, les médias anglais, les médias anglais n'ont jamais vraiment voulu voir ailleurs, à l'inverse peut-être de la presse européenne. Notre musique, vous l'aurez remarqué, demande plus d'être écoutée. Ce n'est pas une musique dansante. On prend la musique très au sérieux, plus que nous-mêmes d'ailleurs. Mais il ne faut pas se méprendre. Il ne faut pas voir dans nos morceaux des summums de la pensée ou des démonstrations intellectuelles. Ce n'est pas le but recherché. Dans le même genre, britannique, hivernal, pastoral.